bonjour les gens bonjour les gens j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous allez bien tirage pour le mois de juillet pour les taureaux comme d'habitude toutes les informations c'est sous la vidéo comme d'habitude vous prenez ce qui est à vous là dedans vous complétez vos lectures avec le lunaire avec l'ascendant avec le solaire vous prenez ce qui vous parle ou ce qui vous interpelle parfois ça peut ne pas nous parler mais nous interpeller et là il ya peut-être des choses à comprendre ou des choses à entendre comprendre entendre on est avec les taureaux plutôt avec le coeur qu'avec le mental n'est il pas alors est ce que vous êtes prêts mes amis tous alors pour les taureaux pour ce mois de juillet s'il vous plaît allez on y va voilà c'est ici que ça se passe on est parti cool la roue de fortune en dos de jeu la route fortune en dos de deck nouveau cycle et puis la roue tourne voyez on est dans cet univers dans cette notion de d'appartenir à quelque chose et d'être dans un mouvement que l'on décide plus ou moins qu'on accompagne qu'on essaie d'accompagner on va dire comme les choses comme ça avec la route fortune en tout cas les choses sont à l'heure et les choses vont bouger ok allez on va prendre carte waouh il ya un as au centre entre la route fortune et un as au centre là on va y aller ok alors on va y aller peut-être pas si simple que ça qu'est ce qu'on a ici ok il ya beaucoup de ouais ça c'est logique il ya beaucoup de d'énergie un peu dans tous les sens mes amis va voir les calmes et tempérance ici dans le défi on va il se passe des choses chez vous là il se passe des choses chez vous les taureaux j'ai pas de coupe là dedans j'ai beaucoup d'épées est ce que je me trompe quand je dis ça non il ya quatre épées quand même il ya quatre épées il ya des bâtons il n'y a pas de deniers non plus oui c'est pour ça quand même que ça m'a paru un peu et il ya des majeurs et des majeurs sont dans votre défi principalement ok c'est bien centré à peu près on peut y aller au centre cet as de bâton c'est longtemps j'ai pas utilisé ce jeu c'est cool à ce bâton il est beau ici là ce bâton c'est du feu c'est une flamme c'est une flamme de vie c'est une étincelle qui commence et puis on peut espérer qu'un brasier qui va prendre et qui va mettre le feu dans notre vie je sais pas si c'est une bonne image mais quelque chose qui va venir nous nous réchauffer le coeur nous réchauffer l'âme donner du sens à notre vie on est sur de l'enthousiasme de la joie de la passion avec un as une haute fortune ici donc il ya quelque chose qui est en train de bouger sur le centre de votre énergie on va prendre les cartes qui sont à côté haut à côté dans la carte qui vous aide attendez hop à côté la carte qui vous êtes c'est le 2 dp 2 dp c'est une carte ici on voit bien il ya la lune le bandeau sur les yeux le banc le comme classiquement sur le 2 dp il va falloir plonger vraiment en soi il ya deux épées il ya probablement un choix à faire je regarde votre défi il ya beaucoup d'épées dans le défi aussi il ya la justice aussi aïe quelque chose on a besoin je pense que vous ressentez cet as de bâton c'est comme une notion d'appel comme une notion de avoir envie de quelque chose avoir envie que notre vie elle bouge avoir envie d'avancer avoir envie d'autre chose avoir envie aussi de de passer à une autre étape de vie et puis là on était peut-être bloqué jusqu'à présent entre deux épées de personnes deux attitudes de choix à faire etc là on voit bien que ce 2 dp là il est dans il est presque dans l'action et il ya une grande notion de terme qui vient de ces méditations mais c'est pas du tout le bon terme on l'occupe ainsi c'est le bon terme mais ça veut rien dire que quand je dis comme ça mais notion de trouver la sérénité en soi pour aller plus loin et de savoir quelle épée je choisis où est ce qu'elle pourrait être l'épée mais elle peut être là ou là et oui mais elle peut être un peu partout dans votre vie ok dans la position freinée position freinée position bloquée on a l'empereur ici l'empereur ici je pense que par rapport à ce qu'on vient de voir ici on vous demande de reprendre le contrôle de reprendre votre pouvoir sur votre vie alors de j'ai une formule autrement je pense qu'il ya un changement à faire dans votre vie un changement que vous ressentez un son un changement dont vous avez besoin mais qui est peut-être pas simple et qui implique peut-être beaucoup de choses et pour l'instant vous avez peut-être essayé les mois précédents de mettre ça un peu à distance d'où l'empereur qui est un peu freinée mais là sur ce mois de juillet on va passer à autre chose on va passer à autre chose et là il n'y a plus le choix ça m'inquiète pas alors ça m'inquiète pas non ça m'inquiète pas dans la mesure où ce pour moi ce sera positif parce que l'as de bâton là c'est juste magnifique mais ça veut pas dire que ça bougera pas beaucoup de choses dans votre vie ça veut pas dire que s'entraînera pas beaucoup de changements et puis des choses peut-être pas simples et peut-être pas forcément agréable ok des mises au point des changements des ruptures peut-être des choses de cet ordre là ok dans la vie du coeur vie relationnelle vie relationnelle à tous les niveaux ça peut être familiale comme amicale comme sentimentale on a ce 9 d'épée 9 d'épée c'est c'est du neuf je sais la fin de quelque chose il ya quelques là avec la s'il ya le début et là j'ai quand même une fin il ya quelque chose qui doit s'arrêter et tant mieux que ça puisse s'arrêter tant mieux que alors que ça puisse s'arrêter c'est vous qui allez l'arrêter à chaque fois c'est toujours le même système mais tant mieux que ça s'arrête parce que 9 d'épée c'est du stress et de l'angoisse oui je suis dans mon lit là mais derrière femme de choux en l'occurrence il ya quand même des épées qui sont en train de me torturer les épées qui me torturent ici c'est quand même mes idées mes pensées ma communication aussi avec les autres comment je vais communiquer avec les autres comment je vais communiquer peut-être le fait que j'ai envie de passer à autre chose ok beaucoup de beaucoup d'épée ça veut dire quand même qu'on est dans les idées les pensées les paroles et qu'on a besoin ici très clairement dans le défi c'est les trois cartes le 10 on a besoin de rééquilibrer les choses qu'on a besoin de clarifier la situation ici dans la vie relationnelle on a quelque chose qui est beaucoup trop stressant on peut aller plus loin on peut aller jusqu'aux 10 d'épée vous connaissez le système ici on va prendre en compte qu'on doit passer à l'as de bâton et donc comment on va pouvoir passer à l'as de bâton on va le voir dans le défi mais ce sera en mettant les choses au clair ok ici dans la vie de la matière vie de la matière c'est la profession les activités les finances tout ce qui est quotidien tout ce qui est lié au concret à la matière j'ai aimé cinq petits bons hommes là les cinq petits magiciens qui s'affrontent ici il ya cette notion justement d'affrontement de compétition de désaccord ça peut être du très concret ça peut être dans votre boulot on est en train de se prendre la tête avec ses collègues avec c'est le chef etc enfin on peut avoir des choses très concrètes de cet ordre là ok ça peut vouloir dire aussi qu'on se pose des questions et que cette notion de d'énergie qui part un peu dans tous les sens et qui s'affrontent au lieu de se canaliser pour nous emmener plus loin ben cette ça c'est plutôt peut-être en nous je suis pas sûr ici on peut avoir quelque chose de très concret dans les relations qu'on a sur des points de vue plus professionnels au niveau des activités qui peuvent d'ailleurs entraîner ce neuf d'épée qui est juste à côté avec une envie de changement une envie de changement parce qu'il ya ça ou alors le contraire c'est parce qu'il ya une envie de changement que je trouve plus ce dont j'ai besoin dans ma vie quotidienne actuelle ok la vie de l'âme ici on a déjà une première indication la première indication ici c'est qu'on a besoin de stopper on a besoin de s'arrêter on a besoin de faire une pause et on a besoin de se remettre on a besoin de reprendre des forces ici avec le 4 dp je regarde l'image parce que je redécouvre ce certaines cartes de ce tarot il ya toujours cette notion d'être réalité donc cette notion de ne pas être en forme de manquer d'énergie d'être fatigué et puis parce que justement n'est pas en forme ben on n'a pas forcément beaucoup d'énergie d'une part et de d'autre part n'a pas forcément les idées très claires donc la première des choses à faire ici ça va vraiment être ça de toute façon ça va être de se poser de se mettre en retrait si c'est possible pour justement jauger la situation c'est ce que fait le 2dp ici le 2dp là j'ai un bandeau sur les yeux donc là je regarde plus vers l'extérieur et je regarde ce qui se passe en moi je regarde ce qui se passe en moi où est ce que j'en suis quelles sont les énergies qui sont présentes en moi comment elle se gère comment elle ne se gère pas ici elle s'affronte plutôt si c'est le cas et je vais trouver les réponses je vais savoir ce que je veux si je prends ce temps de pause c'est important ici c'est peut-être le le conseil de ce tirage avant même le défi ici ok vie de vie de la main vie de l'intériorité vie intime ok ok votre défi mes amis taureaux on a deux majeurs et un roi au centre et un roi au centre et donc c'est le roi d'épée j'ai dit et donc c'est le roi d'épée parce qu'on a des épées partout vous l'avez compris j'ai quand même ici un roi et ici l'empereur donc là c'est quand même un mois il va falloir passer à l'action il va falloir passer à l'action pourquoi est ce que là il ya trop de stress là on part un peu dans tous les sens donc il va falloir retrouver quelque chose de plus de plus comme ça si vous voyez ce que je veux dire ok on y va on commence avec la tempérance qui est dans le défi la tempérance dans le défi mais la tempérance ici elle est vraiment importante parce que c'est ça dont vous avez besoin il faut que l'énergie elle se remette à circuler il faut retrouver l'équilibre il faut tempérer les choses il faut calmer le jeu il faut calmer le jeu et on revient sur le cadre d'épée en je prends du temps pour moi le plus possible je me débrouille comme je peux mais c'est pas forcément un choix j'en ai vraiment besoin j'en ai besoin parce que j'ai besoin de retrouver des forces et parce que j'ai besoin de voir où j'en suis et de voir ce que je vais poser comme action ici une notion de guérison la notion j'ai pas assez de force je suis peut-être même un peu malade des choses de cet ordre là ici avec la tempérance cette jeune notion de guérison l'énergie elle se remet à circuler ici il ya quelque chose de cet ordre là ok c'est suivi du roi d'épée donc on peut penser j'ai l'empereur ici le roi d'épée que c'est quand même le roi d'épée qui va vous aider par rapport à tout ça alors qui est le roi d'épée alors le roi d'épée pour moi c'est toujours soi c'est toujours une part de soi si c'est pas si c'est pas vous ben c'est quelqu'un de toute façon qui a l'épée de la justice qui est la carte qui vient juste après donc de toute façon on va revenir sur les mêmes choses mais ici le roi d'épée c'est une énergie qui est froide on est parti d'un as de bâton une énergie de feu et là une énergie vraiment froide on est dans le mental on est dans les idées les pensées les paroles le roi d'épée c'est quelqu'un qui voit tout qui comprend tout qui voit d'où ça vient et qui voit où ça va qui connaît les tenants qui connaît les aboutissants il ya vraiment cette notion avec le roi d'épée il n'y a pas beaucoup de coeur là dedans parce que c'est pas le moment on a tous besoin du roi d'épée à un moment donné et le roi d'épée va poser une action avec son épée l'épée du roi d'épée ça va être de couper quelque chose éventuellement de couper une relation c'est possible en l'occurrence ici c'est possible bon c'est vous qui allez voir par rapport à ça mais en tout cas au minimum l'épée ici ça va être des paroles ça va être des mots je vais clarifier des choses et vous l'avez vu c'est suivi de la justice alors je pose celle ci la justice je vous ai parlé d'équilibré avec la tempérance donc la justice on retrouve toujours les plateaux de la justice et vous voyez que là ils sont pas équilibrés donc là il entre ces deux cartes d'équilibré on a le roi d'épée donc c'est par l'action du roi d'épée par l'action du mental par les paroles par le fait de trancher de clarifier de de trancher les choses de décider de choisir que l'équilibre va revenir la justice ici ça peut être la vraie justice c'est à dire la justice humaine c'est pour ça que je vous dis ici peut y avoir des notions où là il peut y avoir une rupture là il peut y avoir aussi je me prends la tête avec les autres et puis je décide d'y mettre fin je fais appel à la justice vraiment pour qu'elle agisse donc là il peut y avoir une séparation sentimentale là il peut y avoir un une fin de contrat des choses comme ça je n'y arrive plus avec ce boulot là donc je vais me débrouiller pour pouvoir partir ça peut être le cas donc je précise je le prends pas forcément comme cela mais c'est quand même très très présent ici parce qu'il ya quand même beaucoup d'épées et puis que l'on veut autre chose ici mais en tout cas ici on va quand même parler surtout et en première chose d'équilibre j'ai besoin de retrouver l'équilibre dans ma vie j'ai besoin de plus perdre mon énergie j'ai besoin de calmer une notion de stress d'angoisse dans du relationnel il ya quelque chose de cet ordre là et puis surtout je retrouvais le feu là je retrouvais quelque chose qui me manque et que j'ai perdu je voulais dire en à l'empereur ici je dois reprendre le contrôle reprendre ma souveraineté je pense que je l'ai pas fait jusqu'à présent où que ça se fait pas en début début juillet parce que justement il ya des conséquences et des conséquences très concrètes et des conséquences peut-être professionnelle des conséquences sur le relationnel et c'est pas simple c'est pas simple faut que je finis ces phrases c'est voilà c'est pas simple mais là il ya plus le choix il ya plus le choix je voulais dire on à la roue de fortune ici derrière c'est derrière c'est le 4 de denier la porte est fermée la porte est barricadée là je suis enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi j'ai besoin que cette porte explose pour partir et pour aller plus loin ça va passer par un autre 4 et ça va passer par le 4 dp où j'ai besoin de reprendre des forces et d'avoir une autre vision de ma vie l'autre vision de ma vie elle est avec le 2 dp je voulais expliquer j'ai un bandeau sur les yeux donc l'extérieur pour l'instant il m'intéresse pas c'est pas qu'il m'intéresse pas parce qu'il est présent et je dois le gérer je dois faire avec mais là sur ce mois de juillet on vous demande les taureaux de plonger en vous et de voir qu'est ce que je veux où est ce que j'ai trouvé cette flamme qui va donc donner du sens à ma vie maintenant c'est ça qui est important pour vous et d'une manière assez paradoxale cet as de bâton c'est avec le roi d'épée que vous allez pouvoir le lui donner plus de force parce que je vais ranger les choses dans ma tête à ce qui est important ce qui n'est pas ce qui marche est ce qui ne marche plus et puis ce qui marche plus est ce que je vais pas pouvoir réparer ce que je vais pas pouvoir continuer donc là il faudra peut-être des fins il faut des fins de toute façon ici parce que là c'est une carte où il ya trop de choses dans tous les sens c'est le 9 d'épée vous le savez c'est la carte où je dors pas la nuit parce que je me prends la tête et au matin il n'y a pas de réponse donc il faut arrêter ce cycle là ok c'est un mois qui bouge c'est un mois qui bouge c'est pas simple vous l'avez compris à vous oubliez pas en revanche que vous avez au centre de votre énergie un as de bâton qui vient vous appeler il faut vraiment l'entendre il faut vraiment le trouver et il faut vraiment l'amplifier parce que c'est vraiment quelque chose l'as de bâton c'est du de la joie assez de l'enthousiasme c'est de la passion c'est etc etc alors sentimentale peut-être non je le vois rarement comme ça c'est plutôt sur une activité c'est plutôt même la vie en général magie elle est dans cette dans cette flamme dans cette passion danse au quotidien je suis heureux heureuse parce que je trouve du sens voilà il est quelque chose de cette entre là voilà mes amis taureaux pour votre tirage je vais passer l'extension vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude façon c'est sur mon site prenez soin de vous repos ici c'est la première des choses à mon avis pour vous je prends le temps de me poser un temps soit peu et puis je vous laisse avec ceci merci pour vos commentaires comment ça résonne pour vous tout ça comment ça résonne pour vous tout ça ouais c'est intéressant toutes ces épées pourquoi il ya toutes ces épées il n'y a pas de coupe il n'y a pas de denier j'espère que ça va s'équilibrer un peu plus parce que là ça manque un petit peu surtout que vous êtes signe de terre donc denier normalement bon c'est pas grave ok prenez soin de vous merci pour vos likes vos partages vos abonnements vous savez que c'est important pour moi je dis à bientôt